Souvenez-vous, mardi dernier, nous étions avec une victime de viol dans cette émission qui nous a un tout petit peu parlé de son histoire, un sujet assez sensible. Et aujourd'hui, on en reparle évidemment à notre thème, à notre expert, parce que la vie dans notre cité est devenue assez dangereuse et parce que c'est la période estivale, il va falloir être de plus en plus prudent. Et donc, c'est une campagne de sensibilisation soutenue par SAVAS, l'association qui soutient toutes les victimes d'agressions sexuelles et même autres formes d'agressions, en tout cas représentées ce matin par le communicateur, M. Sabin-Banacon. Bonjour. Bonjour, Bertrand. Alors, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des facteurs de risque et conséquences du viol. Effectivement. Pour enfin sensibiliser sur les comportements à risque. Eh oui. Ça tombe bien, c'est les vacances. Voilà. Donc, nous aurons Mme Léa Ban, assistante sociale, avec qui on va revenir un tout petit peu sur les facteurs de risque et conséquences du viol. Mais en attendant, je vous propose d'écouter les Camerounais qui pensent que, évidemment, certains détails peuvent exposer des gens à ce type d'agression. Donc, on va les écouter. On va se retrouver aussi avec une victime qui a accepté de nous parler de son histoire dans cette émission. C'est Princesse qui est avec nous, qui va prendre la parole tout à l'heure. Alors, que faut-il faire pour ne pas être agressé sexuellement ? Quels sont les facteurs à risque ? Écoutons l'avis du Camerounais lambda. Je pense que dans la plupart des cas, il s'agit de l'habillement de la jeune fille. L'exposition, l'excitation, elle fait tourner la tête des qui sont fragiles. Parce que tout ça, c'est mental. Vous allez voir, les gens ne tiennent pas compte de leur forme physique. Elles portent des habits, elles sont 20 ans. Et vous voyez, les menus, ça excite l'homme. Moi, je pense plus de l'habillement. Parce que quand une fille est mal vêtue, elle attire l'attention des hommes fragiles. La mauvaise compagnie, on peut être là en pleine ville, un bon après-métier, ou bien une bonne matinée. Mais déjà, aux heures reculées, aux heures tardives, ça expose, ça se tue coincé. Le viol en lui-même, dès qu'on entend ce mot, on est un petit peu parcouru par un frisson, le dégoût, rien qu'à la seule idée qui est viol. Maintenant, les facteurs qui peuvent contribuer à ce qu'un viol ait lieu, de prime abord, je pense à l'environnement dans lequel on a grandi. Même si les parents pensent avoir bien éduqué leurs enfants, même si on pense avoir mis un enfant à la bonne école, il y a l'environnement où l'enfant est toujours, il y a des choses auxquelles il n'a pas accès. Et on va comprendre aussi qu'il y a un âge où l'enfant a des pulsions. S'il n'est pas très bien orienté à cet âge-là, du coup, à l'âge de la puberté, là, c'est gâté. Donc, ajoutez à ça, on a eu les vidéos pour nous, qu'il va attraper chez ses aînés, qu'il va à la télé, il va se poser des questions, mais il ne va pas avoir le courage de poser ces questions-là ouvertement. Donc, il va chercher à faire l'expérience tout seul. Et comment est-ce qu'il va faire l'expérience si ce n'est attraper la personne vulnérable qui soit à ses côtés ? C'est bien de préciser, la femme, elle est fragile, elle est vulnérable, et du coup, elle est exposée. Et même sans savoir, elle est exposée à tout risque. Maintenant, est-ce que sa façon de se vêtir ? Non, je ne pense pas. Elle serait même en cas bas que sa beauté seule va inspirer le mec en face et qu'elle va dire, j'ai envie de faire avec, j'ai envie d'essayer celle-ci. Ça n'accélère le processus que si celui-là a déjà ces idées-là en tête, des idées préconçues, et il n'attend que le moment pour passer à l'expérience. Celui qui viole a envie d'expérimenter quelque chose qu'il ne peut pas faire tout seul. La plupart du temps, moi, ce qui m'intrigue plus, c'est l'habillement. D'autres pensent que ce n'est pas forcément un facteur, mais moi, je dis si. Une fille qui s'habille, qui laisse toutes ses cuisses dehors, ses seins dehors, le ventre dehors, tout ça, ce n'est pas forcément un truc qui laisse un homme insensible. Donc moi, je dis forcément, l'habillement des jeunes filles, ça attire. Et lorsqu'on attire déjà les hommes vers nous, tu vas dire, moi, un homme, il va se fâcher. Que celle-là, il se prend pour qui ? Et c'est de là que l'idée du viol peut venir dans la tête d'un homme et dire, il me faut cette fille, je vais l'avoir, peu importe le prix à payer, je l'aurai. Et de là peut naître un viol. Autre chose, l'alcool, la boisson et les drogues. Les mauvaises compagnies, oui, parce que les mauvaises compagnies, ça peut entraîner dans des soirées nocturnes. Et on sait bien que la nuit n'est pas toujours favorable à certaines choses. De toute façon qu'elle s'habille, ça pousse l'homme à aller vers elle, même s'il n'est pas les intentions, son habillement. Moi, je me dis que son habillement peut causer cette incidence. En plus de son habillement, la mauvaise compagnie peut faire de marcher très tard la nuit, et seul surtout. Pour alors de trop voir, étant mal accompagné. Parce que même ses camarades peuvent abuser d'un. Quand ça se passe à la maison, le bruit ne vient pas forcément de la signe, ça peut venir du garçon également. Peut-être qu'il ne supporte, c'est quelqu'un qui est très facile, il ne parvient pas à se métiriser. Et puis, il ne parvient pas à faire la différence entre sa soeur peut-être et sa copine. Ou alors peut-être à l'habillement de sa soeur et aux mauvaises pratiques. D'abord, ce sont les sectes. Oui, c'est les sectes que les gens entrent dedans, à gauche, à droite. Et parfois, pour éviter ça, il faut avoir la crainte de Dieu. Avec ça, ça va tout à fait éviter beaucoup de choses. Dans nos jours, il y a beaucoup de cas, c'est le secte. Les gens entrent dedans pour juger les gens, comme la vieille, à gauche, à droite, comme ça. Moi, je ne pense pas que l'habillement de la femme peut animer l'homme à un niveau qu'il peut violer la femme. Moi, je pense que c'est le secte, c'est le secte. Parce qu'il y a certains sectes que c'est les enfants de 5 ans, moins de 5 ans même. Oui, il y a les gars que les filles leur ont excluqués. Maintenant, ils trouvent l'occasion de faire le vengeance. C'est vrai, c'est qu'ils ont eu dans le passé. Maintenant, ils veulent faire le compte rendu. Bon, comme une femme est tombée et une fille aussi, avec le genre de vêtements qu'ils ont portés, ils disent, bon, c'est pareil, fille. Là, maintenant, vous allez nous rembourser tout ce qu'on a eu dans le passé. Parce que peut-être, il souffle nuit et joue. Mais, tu ne veux que le tourner, 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 tourner. Mais, à la fin, lui, il n'a rien eu et son argent, il n'a pas. L'occasion, maintenant, il doit faire ce qu'il peut faire. Peut-être, il peut maintenant aller voir ses collègues et devenir, dire que, bon, les gars, il s'est tombé. Venez me sauver. Voilà, les avis sont partagés et nous sommes en compagnie de Léa Ban, assistante sociale. Alors, on a écouté les Camerounais nous parler un peu des facteurs de risque et ils sont parvenus un peu sur les conséquences du viol. On va en parler avec toi. Mais les facteurs de risque, parce qu'on tient à sensibiliser sur les comportements à risque. Quels commentaires ? Est-ce que ceux ou celles qui ont été violés, qui sont venus te voir, t'ont parlé à toi des facteurs, de l'environnement dans lequel ils étaient, de l'endroit où ils étaient, etc. Bonjour à tous les auditeurs. Je voudrais dire que les facteurs, vraiment, les avis sont partagés en ce qui concerne les facteurs de risque, en ce qui concerne le viol. Parce que beaucoup de personnes pensent que le fait d'être mal habillé fait en sorte que l'on soit violé. En fait, moi, je dirais que c'est bien de sensibiliser les enfants sur le porc vestimentaire, mais le viol en lui-même résulte de ce que le violeur, dans sa tête, il veut obtenir quelque chose qui n'arrive pas en temps normal. Et les facteurs de risque sont nombreux. Il faudrait éviter de se retrouver seul dans les endroits obscurs. C'est la plupart des cas que nous avons reçus. Il faudrait éviter de se retrouver seul. Par exemple, lorsqu'on rentre des cours le soir, c'est un exemple que je prends, rentrer en groupe, parce que le fait que l'on soit seul permet à celui-là d'avoir le courage de venir vous agresser. Autre chose, il faudrait que le parent parle avec l'enfant et sensibilise l'enfant sur les risques de viol. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, par exemple, des toilettes communes et avoir une petite fille qui est peut-être à l'adolescence avec des adultes, vous la laissez aller se laver, par exemple, sans la surveiller. Quelqu'un peut la suivre et la violer. Donc, maintenant, lorsqu'elle y va, par exemple, il faudrait qu'elle soit vraiment couverte, qu'elle n'aguige pas l'envie de celui qui pourrait être autour. Parce que, généralement, l'expérience a montré que le violeur n'est pas caché. Le violeur, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien, qui connaît vos habitudes, qui sait quand vous sortez, quand vous entrez, ce que vous faites. Donc, vraiment, il faudrait se sensibiliser les enfants sur le bien fondé d'une vie, je vais dire, propre, saine, bien rangée, dans le sens où, on ne s'exhibe pas, on évite de rentrer tard, on évite toutes sortes de drogues, parce que même les drogues favorisent le viol. Donc, c'est... Les mauvaises compagnies, on a entendu des gens parler de mauvaises compagnies. Voilà, les mauvaises compagnies. Et surtout, moi, j'encouragerais même les parents à faire ce qu'on appelle du contrôle parental en ce qui concerne Internet et les nouvelles addictions, comme on les appelle, c'est-à-dire Internet, la télé, le câble et tout ça. Parce que beaucoup d'enfants... Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp... Wap, Tric, machin, tout ça. Parce que beaucoup d'enfants vont sur ces sites, ils voient des choses, ils regardent des choses et lorsqu'ils les voient, ils ont envie d'expérimenter. Ils sont en contact avec des personnes qui ne connaissent que via ce réseau. Voilà. Et on ne peut vraiment pas connaître quelqu'un de façon virtuelle. Voilà. Surtout que de temps en temps, il y a même des rencontres qui se font. Qui se font, voilà. Et on va même revenir pour parler de ce règlement de compte. Il y a un Camerounais qui a dit que parfois, c'est par vengeance. Parce qu'une fille m'a anarquée pendant des années. Je n'ai rien eu en retour. Je me vends, je suis à elle. Ça existe. J'ai un cas que j'ai reçu qui parle de ce type de règlement de compte. C'est-à-dire qu'une jeune fille, elle a souvent eu l'habitude dans un quartier de la ville de dire non aux hommes. Elle est toute belle, elle est tout ce qu'il faut. Elle est une Beyoncé en fait. Elle a souvent eu l'habitude de dire non aux hommes. Et 14 jeunes garçons de son entourage, de son quartier, l'ont violée. Pendant qu'ils répéteraient leur viol, ils lui ont dit voilà, on te fait ça parce que tu as souvent eu l'habitude de faire cela. Donc, je voudrais éveiller quand même la vigilance des jeunes filles aussi en leur disant que même lorsqu'on repousse quelqu'un, lorsqu'on ne refuse plus les avances de quelqu'un, il faudrait pouvoir le faire de façon assez polie, assez soft comme on dit. Parce que vraiment, vous restez gentils pour ne pas frustrer la personne qu'on a en face de soi. Voilà. Et si déjà, le fait qu'on soit belle peut attiser ce genre d'attention, si ajoutez à ça, vous escroquez encore, c'est grave. À ça ? Ah non, mais il faut le dire, c'est les vacances. Voilà. On peut le dire. De toute façon, j'ai un document ici, Madame Léa Ban, à la suite d'un viol collectif à Arjel Sumer. Eh bien, il y a un article qui a été mis en ligne le 14 juillet dernier. Le 14 juillet, ça me rappelle la fête nationale des États-Unis. D'accord, un truc comme ça. Donc, et en... La France, pas les États-Unis. Le 4 juillet, c'est les États-Unis. Le 4 juillet, c'est les États-Unis. Est-ce que je dis ? La France, c'est le 14 juillet. Nous sommes le 4 juillet ici, lorsque l'article atterrit sur le net. Et puis, on se demande pourquoi les agressions sexuelles sont plus nombreuses pendant les vacances. Voilà. Donc, on y apprend que les femmes violées sont bien souvent coupables d'avoir trop bu et d'être trop souvent convêtues. C'est ce qui est écrit dans cet article. Ce n'est pas vraiment que les agresseurs sont plus nombreux durant les vacances. C'est surtout que les victimes potentielles adoptent plus facilement des comportements dits à risque. Oui. Donc, plus loin, un expert en criminologie, en criminologie, j'y arrive, et bikini. C'est un expert en criminologie et bikini. Stéphane Bourgoin. Ah ça ? Ben oui, ils ont des spécialités incroyables là-bas. Donc, liste facilement les éléments qui favorisent l'agression sexuelle durant les vacances. On consomme plus d'alcool, on sort plus tard, et chez nous, avec le froid, ça ne facilite pas aussi. Avec le froid là, quand il fait froid, ça c'est pour le cas du Cameroun, on est vêtus de façon... Bon là, ça ne nous concerne pas, parce que chez eux, en été, ils sont vêtus de façon légère. Alors, les causes des viols et agressions ne seraient donc pas les pulsions violentes des criminels, ni les comportements sexistes et masculinistes. On va le dire. Alors, pour démontrer que les victimes de viol et d'agressions sont aussi quand même un peu coupables, l'espère éclaire nos lanternes en assénant que, en fait, les vacances sont toujours considérées chez les jeunes comme le moment ou comme étant la période où rien ne peut arriver et on baisse un tout petit peu la garde. Parce qu'on se croit un peu plus libre. Donc, non seulement cette affirmation est absolument invérifiable chez ceux qui le disent, mais elle nous apprend que les victimes sont décidément très étourdies et que les individus devraient non pas agir pour un espace public sain, mais se contenter d'être sur leur garde. Voilà, tout simplement. Ça ne sert à rien d'aller à la base Ève, d'aller à la piscine et se contenter de se pavaner devant tout le monde à longueur de journée. Il faut quand même aller à la piscine, mais rester sur ce gars, dire, OK, on en a pour 30 minutes, mais vite fait, bien fait, en groupe, on va rentrer à la maison. Donc, il y a plein, plein de choses comme ça. Et nous avons Précesse qui est avec nous, qui va un tout petit peu nous dire un mot. Ce n'est pas évident, ça, on le sait. Ce n'est pas évident, mais elle va témoigner, elle va nous donner son témoignage. Peut-être qu'avec les experts qui soutiennent Savas, l'association qui apporte cet appui, elle va arriver un jour à surmonter cela, peut-être pas à oublier, mais à surmonter. Et tout à l'heure, on va parler des conséquences du viol. Donc, Précesse, bonjour et merci d'être avec nous. Parle dans le micro, s'il te plaît. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On parle aujourd'hui des facteurs, des risques. On va parler des conséquences tout à l'heure. Dans quel environnement, toi, tu te retrouvais quand le phénomène s'est produit ? C'était lorsque j'ai rentré des cours, vu que je suis à l'université. Et donc, c'était en soirée, il y avait deux heures. Et poussière. J'en prêtais, en fait, je cherchais un véhicule pour entrer, mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai emprunté une moto qui s'est avérée, en fait, que le Ben Sikiman était un homme... Un détraqué ? Oui, un détraqué. Un malade, on va le dire comme ça. Et donc, il m'a fait parcourir un certain nombre, en fait, des routes que je ne connaissais pas tard dans la nuit, disant qu'il voulait fuir la police, quoi. Et puis, donc, il m'a amenée dans un coin un peu reculé de la population, je veux dire, des habitations. Et donc, c'est là-bas que ça s'est produit. Voilà. Donc, comme on le disait, Mme Léa Ban, il faut toujours être en groupe. Toujours. C'est la première défense, en fait. C'est pour les jeunes filles, pour les jeunes, puisque nous sommes en période de vacances, vraiment toujours évoluer en groupe. Parce qu'en groupe, c'est moins évident pour quelqu'un qui est malade, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, pour le violeur, c'est moins évident de passer à l'acte lorsqu'il voit un groupe en face de lui. Oui. Même s'il s'agit juste de jeunes filles. Parce que j'aimerais préciser que le viol ne s'agit pas que de jeunes filles. On viole également les garçons. Donc, il faudrait, avec tout ce qu'on a comme penchant sexuel de nos jours, même les jeunes garçons subissent des agressions sexuelles. Donc, il faudrait vraiment faire très attention. Il faut faire très, très attention. Alors, princesse, tu es notre princesse dans ce studio ce matin. Vraiment, ton sourire va illuminer le reste de notre journée. Parce qu'on arrive quand même à voir cette étincelle-là. Mais c'était il y a combien de temps? Plus d'un an déjà. Plus d'un an. Et ça va déjà mieux? Au fil du temps, ça va. C'est vrai que ça revient souvent. Mais bon, on fait avec. Je sais déjà comment faire pour repousser les images. Oui, les mauvais souvenirs liés à cet acte odieux. Est-ce que, dans cette situation, on pourrait reconnaître le violeur? Bien sûr. En fait, il veut même que vous soyez en contact, comme si vous vous connaissiez depuis. Il veut que vous lui disiez les mots doux. Je ne sais pas. Par exemple, même des caresses. Il vous oblige. Comme si vous étiez sa copine. D'accord, ok. Donc, ça veut dire qu'il vous est possible de reconnaître le violeur aujourd'hui. Bien sûr. Parce que nous allons soulever l'aspect juridique de ce thème dans pas très longtemps. Ce sera forcément la semaine prochaine. Je sais que ce n'est pas évident de témoigner, en tout cas. Merci d'être la princesse. Alors, maintenant, les conséquences du viol, Léa. Je ne sais pas si Sabine a un mot. Oui. Je peux faire laisser la parole à Léa. D'accord, ok. Les conséquences, elles sont vraiment nombreuses. Elles agissent sur le plan psychologique, sur le plan physique et même social. Les principales sont déjà les conséquences psychologiques qui font en sorte que la personne se replie sur elle-même et qu'elle ait peur de parler, qui se regroupe tout simplement dans la peur des représailles et de l'agresseur. Donc, en plus de ces conséquences-là, nous avons la dépression, l'angoisse, le sentiment de trahison, la culpabilité, le dysfonctionnement. Et sur le plan psychologique, en fait, je veux dire qu'on a beaucoup de problèmes qui surgissent après parce que même l'acceptation de soi devient un problème et l'acceptation des autres. Ce qui fait que parfois, on repousse même et on repousse l'aide que les autres pourraient nous apporter. C'est parce que ce n'est vraiment pas facile à accepter. Sur le plan physique, il y a beaucoup de choses. Lorsque le viol est subi par une petite fille, par exemple, elle peut subir plus tard des incontinences. Elle peut avoir des lésions graves qui peuvent la rendre infertile plus tard. Elle a de graves problèmes, même au niveau du fonctionnement de son appareil génital. Et la femme, en général, a subi vraiment de graves lésions qui font que, par la suite, elle repousse le sexe masculin, le sexe opposé. Et je ne justifierais pas cela comme, je ne sais pas, une force qu'elle se donne ou bien, je ne sais pas, une coquille qu'elle se donne. Mais je voudrais juste dire que ce n'est pas évident pour les personnes qui ont été violées de reprendre le dessus par la suite. Donc, les conséquences sont nombreuses. Sur le plan social, même le viol brise les familles. Parce que la plupart du temps, nous avons constaté que la majeure partie des violeurs viennent de notre entourage. Ça peut être le voisin, ça peut être le tonton, le tata, le grand frère, je dirais même la grande soeur. Parce que si une femme, par exemple, une jeune fille, va sur Internet, elle voit des comportements déviants, sexuels déviants, forcément, si elle a son petit frère à côté et qu'elle veut expérimenter cela, elle aura envie de le faire. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime étendre la chose en disant que le viol ne se fait pas que sur des personnes de sexe féminin, elle se fait aussi sur des personnes de sexe masculin. Donc, il faudrait faire attention. Et les conséquences peuvent être graves et à long terme, plusieurs personnes violées peuvent facilement reprendre le dessus, d'autres non. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des problèmes psychologiques au point de se mutiler parce qu'elles n'aiment pas leur corps. Il y a des personnes qui ont des problèmes physiques ou physiologiques au point où elles ne peuvent plus faire d'enfants ou elles n'acceptent plus d'avoir des rapports sexuels par la suite. Donc, vraiment, pour tous ces cas-là, il faudrait... Déjà, on traite le viol au cas par cas. Et pour tous ces cas-là, il faudrait s'entourer d'une belle équipe, c'est-à-dire assistants sociaux, psychologues, médecins, qui vont pouvoir vous soutenir, qui vont pouvoir vous donner la conduite à tenir lorsque vous avez été victime de viol. Et aussi, faire confiance à l'association Savas, qui ne cesse de déployer des énergies, de poser des actions pour permettre aux victimes de parler, de sortir de leur torpeur. C'est de ça qu'il s'agit, Savas. Effectivement. Donc, voilà, ces différentes activités, en fait, que nous menons permettront de sensibiliser, en fait, les différents auditeurs sur qu'est-ce que le viol et comment... Quelles sont les positions à prendre ? Quelles sont les postures à prendre face au viol ? Je crois que Léa, ici présente, assistante sociale, a essayé de mieux éclairer la lanterne de nos auditeurs. Le pasteur Patrice Amos-Beya, la dernière fois aussi, l'a fait davantage. Et les jours à venir, les spécialistes qui seront là aussi, feront davantage de sensibiliser ce auditeur-là et d'éclairer la lanterne. D'accord. Et notamment, mardi prochain, nous parlerons de la clinique du viol. Comment aborder la victime ? Car nous savons tous que, parfois, même quand ces victimes viennent déclarer que j'ai été violée, on ne les croit même pas. Effectivement. À la base. Et parfois, elles restent à l'hôpital. On a eu des cas comme ça, une jeune fille qui est là depuis environ deux heures, qui dit « Moi, ça ne va pas, j'ai été violée. » On dit « Ah, à l'aise, là-bas. Tu faisais quoi dehors ? » Effectivement. Donc, on va aborder, évidemment, cet aspect avec le docteur Quéménier, qui est psychotraumatologue. Effectivement. Donc, évidemment, pour permettre aux uns et aux autres de savoir que, désormais, il existe une association comme celle-là, capable d'apporter du soutien à toutes les victimes du viol, homme ou femme. Oui. Homme comme femme. C'est très important parce que, permettez-moi de reprendre la parole, je ne la monopolise pas. C'est tout. Donc, l'œuvre de Savas, c'est une œuvre salutaire, c'est une œuvre à encourager. Une œuvre que j'encourage, d'ailleurs. Et vraiment, j'aimerais qu'une collaboration soit même faite entre Savas et le milieu dans lequel je travaille parce que c'est un milieu dangereux et à risque même. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Ça va ? Oui. En fait, je voudrais inviter ici les victimes de viol à s'ouvrir. Parce que, tant qu'on ne parle pas, on ne mène pas le combat. Ils ont été victimes, c'est vrai. Mais qu'ils donnent aussi la chance à d'autres personnes de ne plus être victimes et que cela ne leur arrive plus. Parce que le problème dont on fait face aujourd'hui, c'est de faire parler les victimes. Les victimes ne parlent pas. Les victimes ne s'ouvrent pas. C'est vrai, c'est difficile. Mais aussi, en parlant, ils permettront aux autres de faire à ce que... Oui, de comprendre que la situation est grave. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'apporter un témoignage comme celui de princesse tout à l'heure, c'est dire qu'évidemment, il y a des facteurs qui peuvent exposer les gens à sortir des coups, par exemple. Et on en saurait parler des gens qui sont des victimes sans avoir un témoignage comme celui de princesse. En tout cas, ça sert à édifier les gens. Bien sûr. Et parce que c'est les vacances, vraiment, soyons doublement vigilants. Allez, levons-nous, on reste au garde à vous. Au princesse, chapeau ! Chapeau ! Bravo à princesse ! Chapeau, chapeau, chapeau. On est dans le café, chapeau, bien bas. Donc, à chaque fois que je viens de me lever pour faire ça, quelques numéros de contact de l'association. Le 93-34-33-00, le 76-07-70-12, le 33-71-53-13. Voilà. Donc, pour être en contact avec l'association Savas, 93-34-33-00, 76-07-70-12, 33-71-53-13. Voilà les différents numéros. Princesse, notre princesse à nous, peut-être un dernier mot. Tu aimes danser sur quoi ? Le Ndombolo, le coupé décalé, quoi, par exemple ? Toutes les musiques. Toutes les musiques. Léonie ? Toutes les musiques. Elles me plaisent, toutes. Donc, si je mince, Lola va danser ensemble. Tu vas danser, sûre. Elle y parviendra. Donc, en tout cas, il n'y a pas de soucis. Un dernier mot à nos sœurs qui nous écoutent, peut-être. Vigilance, prudence et ne pas peut-être sortir dans la nuit quand ce n'est pas nécessaire. De bien se vêtir, de faire attention à tout ce qui bouge, homme comme femme. Et bien se vêtir, c'est-à-dire porter les habits de dessin. Peut-être, quand je vais dire un caba ou une robe, ça sera un peu bizarre. Mais des habits longs, qui n'exposent pas la poitrine, les fesses, tout. Et puis... Il faut faire attention, tout simplement. Merci pour ces conseils, princesse. C'est les vacances, restons vigilants. Voilà. Léa Bon. Oui. Thank you beaucoup. You're welcome. Ne laisse pas le combat. Ah, ça, jamais. Ça va. On dit à mardi. À mardi. Comment elle va, la présidente ? Elle va très bien. Merci. Très bonne journée. Merci. Je t'invite à danser, mon bébé. Je t'invite à danser, mon bébé.